Bonjour Patrick. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler dans ce podcast d'un sujet qui touche, et là autant vous dire que c'est extrêmement important le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, nous allons parler de la peur, un sujet qui touche exactement 7 milliards d'habitants sur cette planète parce que la peur arrive dès qu'on est. On a tous des craintes, on a tous des peurs, on a tous déjà eu peur de quelque chose, même la personne qui vous paraît la plus forte au monde avec un caractère très très fort a forcément déjà eu peur de quelque chose. Alors avant de vous donner des solutions pour vous aider à avancer sur vos peurs, vous donner certaines clés, on voudrait Patrick comprendre le mécanisme de la peur, comment ça se passe, pourquoi on a peur ? Moi je pense que la peur déjà c'est quelque chose qui fait partie de tout être humain que nous sommes, parce qu'en fait on a, tu as dû entendre parler de cerveau reptilien, tu sais, la notion de fuit tout attaque, voilà donc bon bah cette peur elle est là, c'est presque j'allais dire l'instinct de survie qui se manifeste, soit par, avec la peur c'est soit je fuis, je me sauve en courant, soit j'attaque, et d'ailleurs c'est aussi les animaux, des fois on nous dit bah oui mais le chien il a eu peur et il t'a sauté dessus par exemple. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, il faut qu'on attaque tout le temps ? Bah non parce que justement c'est ces deux versions de nous-mêmes, c'est fuite ou attaque en fonction du danger, en fonction de comment, comment dire, de ce qui se passe autour de nous, de l'environnement, il y a des situations où par peur on va on va bondir sur la personne et puis parfois c'est tout l'inverse. Voilà donc après l'idée n'est pas d'éteindre ça en disant non faut plus que j'ai peur dans ma vie parce que ça fait partie de la vie, l'idée c'est justement de vivre avec et de savoir quoi faire de cette peur parce qu'une peur c'est une émotion et comme toute émotion le but c'est de se mettre dans l'action. Donc en fait l'idée de la peur c'est en réalité tu parlais de solution mais déjà l'une des solutions c'est de se dire comment apprivoiser le fait que ça fait partie de la vie, c'est une peur. Les chanteurs, les acteurs qui ont le trac, ils ne cherchent pas à éliminer le trac, ils cherchent à le dompter, à se dire oui j'ai le trac et la prochaine fois que je monterai sur scène, je vais faire en sorte d'apprivoiser ça. Mais ça fait partie de leur, voilà, de ce qu'ils savent quoi. Ils savent que quand ils vont monter sur scène de toute façon il y aura le trac. On dit souvent que c'est ça, j'ai vu beaucoup d'interviews d'acteurs qui font du théâtre et qui disent qu'ils sont morts de trouille avant de monter sur scène mais lorsqu'ils sont sur scène ça disparaît et ils ne veulent plus quitter la scène. Oui parce qu'en fait la peur elle précède l'action. C'est à dire en fait on a peur de quelque chose parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et donc comme tu disais on est tous concernés par la peur parce qu'on a tous l'idée d'un futur avec des pensées et si ça se passe comme ci et si ça se passe comme ça. Un scénario entre guillemets négatif dans l'esprit des gens la plupart du temps. Alors bien sûr on peut avoir un scénario positif aussi. D'ailleurs c'est ce qu'on fait quand on accompagne des gens en coaching ou en hypnose, on leur donne un scénario autre parce que dans leur formatage intérieur les gens la plupart du temps ils pensent au scénario négatif. Donc le but évidemment c'est de se dire qu'il y a aussi la possibilité que ça fonctionne bien parce que c'est heureusement d'ailleurs souvent ce qui se passe. Le scénario catastrophe souvent on se fiche la trouille pour rien et souvent on se dit bah finalement ça s'est bien passé. Donc pour répondre à ce que tu dis l'acteur en question, bah évidemment il est mort de trouille au début et puis une fois qu'il est dans l'action, bah il ne pense plus de la même manière puisqu'il est dans son truc. Que ce soit un pianiste, un chanteur, un joueur, quelqu'un qui joue, qui fait une pièce de théâtre, ça y est il est dans son rôle, il est rentré dans le personnage. C'est différent. Et la peur de la mort dans ce cas-là, parce que je veux dire une fois que tu es mort là tu ne peux plus te dire bon bah ça y est j'y suis. Bon c'est un sujet quand même qui ça aussi touche énormément de personnes. Je pense que c'est même la peur numéro un parce que le premier sentiment de peur qu'on puisse avoir c'est la peur de la mort. Voilà. Est-ce que tu pourrais donner justement quelques solutions aux gens pour leur expliquer comment on ne pourra jamais enlever la peur de mourir. En revanche, comment essayer de mieux vivre les choses. Je parle bien du mot vivre. Et oui vivre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui existent mais qui oublient de vivre. C'est important de faire la différence. Parce que bon exister, on existe, on est là et il y a des gens qui existent et qui sont morts de trouille. Ce n'est pas pour faire du jeu de mots mais c'est ça l'idée. C'est d'arriver à ce qu'on puisse finalement se dire que de toute façon tôt ou tard on y passera tous mais c'est-à-dire se recentrer sur le présent parce que la vie elle est maintenant aujourd'hui. Et c'est de se focaliser sur ce qui est là aujourd'hui. Tu sais, il y a, je crois que c'est Épicure qui avait évoqué cette idée de mort et qui disait que la plupart des êtres que nous sommes, on est angoissé de la mort alors que quand on est en train de penser à la mort, on est en vie forcément. Parce que si je pense à la mort, c'est que je suis vivant pour y penser. Et quand on passe de l'autre côté et qu'on est mort, en réalité, puisqu'on est mort, on ne peut plus y penser. Donc c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir. Parce que c'est vrai que c'est bien trouvé, je trouve. Alors évidemment, la mort nous guette à tout moment, mais je veux dire à tout âge aussi. Je veux dire, ce n'est pas forcément suite à une longue maladie. On peut mourir du jour au lendemain. Un enfant peut mourir comme un adulte, comme un vieillard. Voilà, il n'y a pas réellement de... Ce n'est pas comme quelque chose qui peut s'organiser en se disant « Oui, c'est normal à partir de tel âge. » Ben non, parce que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, en fait. Oui, mais alors, dans ce cas-là, on parle de notre propre mort, mais parfois on peut être extrêmement angoissé, de peur de perdre un proche. C'est pareil. Alors, en général, comme on dit, c'est ceux qui restent qui souffrent. C'est-à-dire que... Raison de plus. Raison de plus, ne pas avoir peur de mourir soi-même, mais d'avoir peur qu'un proche décède. Ben voilà, peur qu'un proche décède, cette peur, c'est pareil. C'est une peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et on ne sait pas, après tout, qui nous dit que ce proche, une fois décédé, il n'est pas finalement libéré de quelque chose dont on ne connaît pas, nous, ici sur Terre, l'existence, quoi. Parce qu'en fait, comment dire, Einstein, je crois, disait que, comment dire, tout est énergie, et que finalement, rien ne meurt, tout se transforme, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, une énergie, elle ne peut pas, du jour au lendemain, disparaître comme ça, elle se transforme, elle parvient quelque part. Et en fait, je ne sais pas, finalement, moi, et peut-être vous non plus, ce qui se passe après, mais ce qui est certain, c'est que, à mon avis, comme on n'est pas là, de l'autre côté, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Et c'est ça, l'angoisse. Je pense que l'angoisse, la peur, elle est là. On parle de la mort, mais on parle aussi de tout le reste. Les gens sont angoissés parce qu'ils ne savent pas encore. Comme ne pas savoir ce que c'est que d'être marié et avoir peur de demander, par exemple, peut-être sa future femme en fiançaille, la peur d'avoir des enfants, la peur de... Quelque part, voilà. Par exemple, regarde, tu as envie d'avoir un enfant, bon, ben, tu vas penser à quoi directement ? Parce que ce foutu cerveau pense toujours le pire. C'est dingue. Le cerveau va toujours imaginer le pire, le pire, le pire. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire ? On va se dire, bon, ben, là, j'ai un enfant, ça y est, je suis emprisonné, je ne vais plus pouvoir sortir, je ne vais plus pouvoir partir en vacances, je vais être réveillé toute la nuit. Voilà, c'est... Alors, je viens de te dire, parce que tu es quand même un professionnel, du cerveau, du mental, pourquoi le cerveau imagine toujours le pire ? Pourquoi ? Même si, effectivement, en tant que professionnel, on pourrait penser que je sais ça, justement, je n'ai pas la réponse. Je suis même, moi-même étonné chaque jour de voir des gens qui sont formatés comme ça tout le temps à penser au scénario négatif. Parce qu'il y a des... Il y a d'autres versions, effectivement. Mais, effectivement, la plupart du temps, les gens pensent à ce qui pourrait se passer si, etc., etc. C'est le scénario négatif, la peur, le scénario catastrophe. Alors, heureusement, on peut changer ça. Heureusement, parce que c'est quelque chose qui se programme pour finalement voir, comme on dit, la vie en rose, plutôt que de voir tout gris dans notre esprit. Plutôt que de voir le négatif, c'est comme un apprentissage à mettre en route. Mais j'ai l'impression que c'est comme si, quand on est gamin, on est formaté au négatif. Et donc, c'est au début. Mais l'avantage, c'est quand même apprendre comme une bonne nouvelle, c'est qu'à tout âge, on peut changer, en fait, ce programme. C'est un peu mon quotidien, en fait. C'est ce que je fais dans les accompagnements. C'est faire en sorte que les gens puissent penser enfin dans leur vie à quelque chose de positif. Dès qu'il y a quelque chose à prévoir, un scénario à bouger, quelque chose, que ça change. Alors, pour finir, Patrick, on a quand même communiqué, même si, bien entendu, la peur, c'est quelque chose de très personnel. Et on vous invite, bien sûr, si besoin, à contacter Patrick et, bien sûr, à venir à son cabinet si vous avez besoin d'une séance pour vraiment approfondir parce que chaque cas est vraiment très personnel. Mais là, quand même, on aimerait donner quelques conseils, quelques clés, pour finir, qui vous permettraient d'aller au-delà de la peur. Voilà. Quand vous avez peur de quelque chose, parler à quelqu'un, etc. Parler en public, peut-être parler à quelqu'un dans la rue pour, éventuellement, prendre son numéro de téléphone parce que cette personne vous plaît. Bon, il y a 15 milliards d'exemples. Est-ce que tu peux nous donner une solution qui permet de respirer et peut-être de ne pas avoir peur, du moins, avoir moins peur ? Alors, respirer, ça paraît facile à dire, mais respirer, en fait, c'est mental. C'est mental. C'est le corps qui va respirer, mais c'est trop mental de penser au moment où j'ai peur, « Ah, il faut que je respire. Ah, il faut que je me mette comme ça. » Parce que c'est ce que tous les coachs disent. Tout le monde dit, « Ah, allez, il faut respirer. » Honnêtement, ça ne marche pas. On a tous déjà essayé de faire toutes les techniques de respiration avec le ventre, etc. Bon, c'est vrai qu'on est un peu plus détendu, mais bon, ça ne marche pas des masses. En fait, j'allais dire la réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire que ce qui ne marche pas, c'est de le faire au moment où je suis dans ce stress ou dans cette angoisse. Ce qui fonctionne, en revanche, c'est de le faire en amont. Si je sais que je vais monter sur une scène, si je sais que je vais aller dans une réunion, si je sais que je dois aborder quelqu'un, je peux toujours me dire, « Allez, je fais ma technique de respiration et puis ensuite, j'y vais. » Ça va effectivement apaiser. Ça va être plus facile. Maintenant, là, si j'ai bien compris ta question, c'est quand tu es dans le direct, tu es là, admettons, on te dit, « Attention, il y a ça. » Et là, tout d'un coup, la peur arrive et elle t'envahit. C'est bien ça, la question. C'est quand la peur t'envahit, quoi faire ? Alors, la solution qui me vient à l'esprit, c'est se mettre dans l'action. Alors, l'action ne veut pas dire, « J'ai peur de parler en public, je suis devant 500 personnes, allez, il m'a dit qu'il fallait que je me mette dans l'action, je vais me lever, je vais parler. » Si c'était si simple, tout le monde le ferait. Non, c'est juste de faire des petites prouesses à notre niveau. Il ne faut pas oublier que le but n'est pas de battre le record du monde. Le but, c'est de battre son propre record. Et si vous battez votre propre record, vous réussissez déjà. Donc, ça veut dire que si j'ai peur de parler devant 500 personnes, peut-être que ma petite prouesse à moi du jour, ça va être de parler, admettons, devant 4 personnes ou 5 personnes. Déjà, c'est un premier palier. C'est un exemple. Si j'ai peur d'aborder, admettons, une personne, comme tu disais, pour séduire une personne dans la rue, lui prendre son numéro, je peux très bien parler, admettons, si je suis, admettons, dans un bar et cette personne me plaît, j'ai envie de lui parler, je peux peut-être parler au barman, par exemple, parce qu'il n'y a pas vraiment un enjeu. Et puis, le fait de parler au barman va me mettre dans une condition que je peux parler à des gens, en général. Je peux aussi, si je reprends l'exemple de la séduction, je ne suis pas obligé d'aller tout de suite séduire la personne super bien, qui me plaît, etc. Je peux très bien parler à des hommes, à des femmes, comment dire, à n'importe qui, j'allais dire, qu'ils soient beaux ou moches, qu'ils me plaisent ou non. C'est parler, en général, pour ouvrir cette capacité à communiquer avec des gens. Voilà. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est vraiment ça. Si j'avais une idée qui me vient à l'esprit, ça serait de se dire, voilà, j'ai une semaine, on est, admettons, du lundi au vendredi et je me dis, allez, il faudrait que, par exemple, une fois par jour, on peut faire plus si on veut, mais une fois par jour, eh bien, je vais me débrouiller pour monter d'un échelon par rapport à ma peur. J'ai peur et malgré tout, j'y vais. L'idée, c'est, même si j'ai peur, ben, n'empêche que. Ok, très bien. Une phrase à méditer. Merci beaucoup, Patrick, pour ce premier podcast qu'on enregistre ensemble. J'espère que ça vous a plu. Comment on fait pour te rencontrer, Patrick ? Pour me rencontrer, eh bien, écoutez, c'est simple, pour me rencontrer, il y a mon Facebook, on tape Patrick Esch, A-I-C-H, il y a ma chaîne YouTube, c'est pareil, ben, voilà, et puis après, ben, j'allais dire, ça suit, avec les mots-clés aujourd'hui sur Internet, c'est très facile parce qu'il n'y a plus besoin de donner toute une carte de visite avec les numéros téléphones et autres parce qu'on tombe assez facilement en tapant Patrick Esch ou Patrick Hypnose, on tombe sur moi. Très bien et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, vous pouvez la partager sur Facebook, sur Twitter, absolument partout. Merci beaucoup, on tient aussi à remercier toutes les personnes qui envoient énormément d'emails à Patrick, qui demandent des rendez-vous ou qui, il y a aussi énormément de réactions pour toutes les vidéos qu'on a pu enregistrer, vraiment, c'est impressionnant, reçoit des messages du monde entier, du monde francophone. Notamment du Canada, il y a beaucoup, beaucoup de messages du Canada, du Québec, voilà, d'Afrique du Nord aussi, voilà, en tout cas, on tient vraiment à vous en remercier. On voit que les vidéos vous accompagnent au quotidien et c'était le but aussi de ce podcast. Voilà, l'avantage, c'est que là, comme c'est de l'audio, on peut l'écouter même si on est en voiture, c'est pas comme regarder une vidéo, c'est différent. Voilà, mais ça peut être complémentaire, c'est bien. Très bien, merci beaucoup Patrick. Eh bien, merci également. Et n'ayez pas peur. Ah ben non, soyez rassurés, voilà, je préfère le dire de cette manière, soyez rassurés. merci Patrick. Merci Patrick.